Alors, les grandes méda-tendances telles que l'urbanisation, la démographie, le changement social, la montée de la classe moyenne, le changement climatique et les technologies habilitantes et bien sûr les pandémies, toutes les choses qui font face aux pays africains aujourd'hui. Nous allons parler des menaces en évolution à travers l'Afrique et la compréhension des implications sécuritaires de ces méga-tendances. Alors, je suis heureuse d'accueillir avec nous deux panélistes distingués, un qui sera ici en présentiel et l'autre en ligne. Alors, notre premier panéliste sera le docteur Aloysius Urche-Ordu. Il est boursier principal et directeur de l'initiative de la croissance africaine à l'institution Brookings ici à Washington. Avant cela, il était partenaire au Mapu Associates LLC, un service de conseil et une société de consultation. Il a été conseiller principal pour le laboratoire d'iniversation pour la politique du développement africain créé sous la fondation Bill et Melinda Gates pour appuyer les efforts de la Banque africaine de développement pour redynamiser la finance et répondre à la réalité en évolution de ses clients. Il a fait partie du panel de haut niveau sur la transformation du groupe africain de développement. Il a été vice-président à la Banque africaine de développement. Avant cela, il a été directeur régional pour l'Afrique de l'Est courant le Burundi, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Tanzanie et l'Ouganda. Il a introduit des innovations dans la création de stratégies de pays, un travail de secteur économique et aussi la gestion de portefeuille et d'assurance de qualité. Avant cela, il a travaillé à la Banque mondiale pendant plus de deux décennies. Alors, bienvenue, docteur Ordu. Nous avons aussi en ligne avec nous aujourd'hui le docteur Luca Cole. Il est un consultant indépendant et un professeur distingué associé d'études sécuritaires ici au César. Ses spécialisations sont le lien entre la gouvernance et le développement de la sécurité, la conception de la politique publique, les stratégies de sécurité nationale et la gestion des ressources de sécurité en Afrique. Il est aussi boursier mondial à l'Institut de recherche d'Oslo et il est aussi professeur adjoint d'économie à l'Université de Juba au Sud-Soudan. Il a bien sûr beaucoup d'autres titres. Il a été le doyen de la faculté du César jusqu'à récemment et il a été responsable de la faculté sur trois de nos programmes dont on vous parlera pendant ce programme. Le développement et la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale, la gestion des ressources de sécurité et les leaders émergents de l'Afrique. Il est bien sûr très impliqué avec ces programmes. Alors, maintenant, on va parler du format. Chacun de ces panélistes va nous donner une présentation de 15 à 20 minutes. Après ceci, nous aurons le temps pour une session de questions et de réponses de votre part. Il y a eu quelques questions à propos de cette politique de non-attribution pendant la session de questions et de réponses. Pendant la séance plénière, elle est enregistrée, elle sera affichée sur le site Web, donc vous y aurez accès quand vous rentrez au pays. Mais quand nous arrivons à la fin de la présentation et nous passons à la session de questions et de réponses, cette session est pour non-attribution, ce que cela veut dire que vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pendant cette séance, mais vous ne pouvez pas citer qui a été la personne qui a dit tel commentaire. Alors, ça, c'est les règles de Chatham House, de non-attribution, et ça s'applique aux séances de questions et de réponses et au groupe de discussion. Donc, maintenant, nous allons donner la parole au docteur Ordouf. Nous lui avons demandé de parler d'un important rapport émis par le Brookings Institution, et ça s'appelle le rapport Foresight Africa, un rapport de 2022, et nous espérons qu'il va nous parler de comment percevoir ces grandes méga-tendances en Afrique à propos du changement démographique, le changement climatique, l'innovation technologique. Il a été l'éditeur de ce rapport, donc il va nous expliquer quelles sont les implications sécuritaires. Ce rapport est plein d'espoir d'un certain côté, aussi d'un optimisme prudent. Alors, nous aimerions savoir ce que vous pensez que les leaders africains devraient faire pour répondre à ces méga-tendances qui feraient avancer les intérêts sécuritaires de l'Afrique. Alors, vous avez la parole. Bonjour. Alors, je disais à Joël et Catherine que j'ai marché autour de cette propriété auparavant, mais je n'avais jamais vraiment réalisé combien d'immobilier il y a entre les murs de cette université. Et donc, alors, je suis heureux de voir tellement de visages du continent. Je viens de revenir moi-même d'Afrique il y a deux jours et je dois vous dire que si j'ai l'air un peu fatigué, c'est parce que j'étais en voyage pendant trois semaines. Et donc, je vais vous donner une idée très rapidement de ce que contient ce rapport. Alors, j'ai quelques diapositives à vous montrer. Alors, il faut garder à l'esprit que chaque année, depuis 2011, l'initiative Africa Brookings publie ce document, le Foresight Africa, pour les prédictions pour l'année à venir. Alors, nous ne restons pas à Washington pour dire aux Africains quelles devraient être les priorités du continent. Nous avons un processus de consultation. Nous consultons les présidents, les capitaines d'industrie, les jeunes, les groupes de femmes, les universitaires, à travers le continent et qui nous donnent leur point de vue et ce qu'ils pensent à propos des priorités à l'avenir. Alors, j'aurais aimé vous amener plus de copies de ce rapport, mais si ceci vous intéresse, visitez le site Web du Brookings Institution. Bon, alors, on va afficher les diapositives. La prochaine. Alors, pour le rapport de cette année 2022, nous nous sommes vraiment focalisés sur six sujets thématiques, donc six thèmes, et les gens à travers le continent nous ont informés que c'était les six priorités pour le continent. Je reviens juste de Dakar, d'Akra, Lomé, Nairobi, et bien sûr, Kigali et Kampala. Pour en fait, ce voyage était pour lancer ce rapport. Et en même temps, cette année, nous demandons, en lançant ceci à l'audience, et je vais vous poser la question à vous-même en tant qu'officier, délégué ou quelles que soient vos fonctions, que nous voudrions savoir ce que vous pensez à propos de quelles devraient être les priorités pour le continent sur l'année à venir, parce que nous allons en fait republier ceci en janvier 2023 pour la prochaine année. Alors, vous pouvez contribuer à ce dialogue. Alors, pour ce rapport 2022, la focalisation est donc sur ces six thèmes. Évidemment, la reprise économique de notre continent est la plus grande priorité, le financement, la reprise donc économique. Le deuxième chapitre se préoccupe de la santé publique, parce qu'évidemment, nous avons ce double défi de l'effondrement économique dans beaucoup d'endroits, et ça, c'est l'aspect financier, et bien sûr, les défis de santé sanitaire. Et un troisièmement, les femmes africaines, les jeunes filles africaines, et ensuite, le changement climatique. S'il y a une méga tendance qui fait face à notre continent, ça, c'est évidemment très important. Ensuite, les innovations technologiques, pour en fait créer et utiliser des outils pour améliorer les vies sur notre continent. Le sixième thème est cette idée des relations externes de l'Afrique. Comment est-ce que nous redynamisons cela, et comment est-ce que nous pouvons poursuivre de nouveaux partenariats ? Alors, cette diapositive, nous avons demandé à mon ami Martin Diop, qui est le directeur de la SFI. Martin et moi, nous connaissons depuis longtemps. Nous avons rejoint la Banque mondiale en 1988, et nous avons travaillé ensemble pendant longtemps. On lui a demandé quelles étaient ses prédictions. Alors, il est le vice-président pour la région Afrique, le directeur régional pour le Kenya, et maintenant, il est le directeur de la SFI. Et donc, il a dit très clairement que pour avoir une reprise de là où nous en sommes, sur le continent, de construire l'infrastructure est l'élément clé. Et je suis complètement d'accord avec ceci. Et en tant que vice-président de la Banque africaine de développement, vous savez très bien que cette banque est un grand investisseur dans l'infrastructure. Et il faut aussi augmenter le financement commercial. Alors, le graphe devant vous montre que jusqu'à l'époque de la pandémie, il y avait une région du monde qui avait une performance exceptionnelle. Et ça, c'était le continent africain. L'Afrique prenant son essor. Et même quand la COVID a commencé à sévir, on voit que, enfin, tout le monde prévoyait que cela allait détruire l'Afrique. Mais en fait, le déclin de l'Afrique n'a été que de 1,9 %. Beaucoup d'autres endroits ont eu des déclins beaucoup plus dramatiques. Et jusqu'à récemment, la Russie et, enfin, ce qui se passe en Russie et en Ukraine, mais les attentes de la Banque mondiale et d'autres étaient que l'Afrique allait sortir de cette situation avec une croissance de 3,4 à 3,6 %. Mais bien sûr, entre-temps, notre monde a beaucoup changé. Alors, cette diapositive nous montre quelles sont les sources de financement, de développement à travers le continent, donc les investissements directs étrangers. Mais moi, je vais me focaliser sur l'aide publique au développement, APD. Et c'est une grande partie du financement du développement sur notre continent. Alors, ce qui se passe actuellement est très important. Quand vous rentrez au pays, il faut souligner ce message, je crois. Et le message est très simple. Et il est que le développement, enfin, cette aide publique au développement, l'APD, a d'énormes contraintes. Et je vais le répéter. L'APD ne va pas être disponible comme elle l'était autrefois. Pourquoi ? Parce que toutes les sources de l'APD, de cette aide publique au développement, les pays donateurs ont des défis eux-mêmes financiers à cause de la pandémie, etc. Et la guerre entre la Russie et l'Ukraine veut dire qu'une fois que cette crise est terminée, il va falloir que quelqu'un écrive des chèques pour reconstruire l'Ukraine. Et donc, ces mêmes pays donateurs qui nous donnent l'APD, vous pouvez peut-être deviner où va s'acheminer l'argent. Ce sera d'abord vers l'Ukraine. Alors, quand on regarde les tendances, ce déclin de l'APD va être beaucoup plus dramatique qu'auparavant, qu'on n'a jamais vu. Et donc, le guichet à revenus faibles de la Banque mondiale avait mobilisé 93 millions l'année dernière. Et donc, il n'y avait, l'APD avait voie ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ensuite, je vais parler des implications sécuritaires de ces méga-tendances. Et dernièrement, le sujet sera que devrions-nous faire maintenant en termes de leadership, de politique et des institutions et aussi peut-être sur la bonne gouvernance. Je pense que le docteur Ordu a fait une très bonne présentation et a souligné deux importantes méga-tendances, la croissance de la population avec focalisation sur les jeunes et ensuite le changement climatique, deux tendances très importantes. Mais maintenant, moi, je vais me focaliser sur deux points. D'abord, l'urbanisation et la migration. Alors, la prochaine, voilà cette diapositive. Ce que je voudrais souligner avant d'aller plus loin, c'est comme vous le voyez à partir de cette présentation, il est très important pour vous en tant que leader émergent du secteur de la sécurité de connaître, d'avoir des connaissances à propos de plusieurs disciplines. Vous devez être un économiste, un avocat, un scientifique. Et ça, c'est les qualités d'un leader. Vous devez avoir un peu de compréhension à propos de beaucoup de sujets. On va essayer d'éviter le jargon ici. Alors, on va vous donner beaucoup de statistiques et j'aimerais que vous les examiniez. Alors, ce graphique, il n'y a aucun doute qu'il y a des preuves très convaincantes que l'urbanisation va être l'une des transformations les plus significatives du XXIe siècle, particulièrement en Afrique. Alors, pour vous donner une idée, comme vous voyez, à partir de cette diapositive, 60 % de la population du monde vivra dans des villes d'ici 2030. En fait, 80 % de toute la croissance urbaine sur les 20 années à venir va prendre place en Afrique et en Asie. Et comme vous le voyez là, depuis 1990, le nombre de villes en Afrique a doublé de 3 300 à 7 600. Et donc, la population de ces communautés a augmenté de 500 millions de personnes de la même manière. Et vous le voyez à partir de ce graphique, depuis 1999, la population urbaine, en tant que pourcentage de la population totale, a presque doublé de 27 % en 1990 à 41 % en 2022. Cela veut dire qu'il y a un énorme changement devant nous et c'est un grand défi pour l'Afrique. Cela fournit des opportunités, mais aussi des défis sécuritaires. Alors, un autre élément que je voudrais partager avec vous, quel est le moteur de cette urbanisation, cette urbanisation rapide ? Quand on fait la comparaison entre l'Afrique et l'Asie, les moteurs de l'urbanisation en Asie, cela a été vraiment la demande pour l'emploi, basée sur les opportunités créées par l'industrialisation des villes. Cela veut dire que l'industrialisation a été vraiment la force motrice de cette urbanisation en Asie. Cependant, en Afrique, cette urbanisation est surtout impulsée par les conditions rurales de vie qui sont très dégradées et très pauvres, qui ont forcé ces populations à se déplacer vers les villes à cause de la pauvreté, la sécurité alimentaire et les conflits violents. Et donc, on voit que l'urbanisation devient une préoccupation plutôt que de devenir un moteur pour le développement. Alors, beaucoup de cette urbanisation n'est non planifiée, non réglementée, et cela veut dire que les deux tiers de la population urbaine africaine vivent dans des quartiers informels. Alors, on dit que l'urbanisation africaine n'est pas vraiment fonctionnelle. Donc, cette urbanisation désorganisée est une manifestation d'un manque de leadership. et des déficits de la part du gouvernement. Il y a certains pays sur le continent qui ont réussi à avoir une meilleure urbanisation, et cela est un moteur pour le développement et la sécurité et la stabilité. Alors, en dehors de la gouvernance, le changement climatique, tout ceci a vraiment eu un grand rôle dans l'urbanisation en Afrique. Alors, maintenant, je vais parler de la migration. La migration est un phénomène global qui a formé et continue à former la civilisation humaine et la stabilité mondiale. Alors, les pays qui ont des civilisations très avancées, c'est à cause de la migration. D'un point de vue économique, la migration peut fournir beaucoup de dividendes. Et généralement, le niveau et les dynamiques de la migration sur ces dernières années, enfin, mais même le déplacement plutôt que juste la migration, ont posé en fait un problème au monde entier, et surtout l'Occident. Alors, pour utiliser certaines de mes statistiques fournies par mes collègues au César, Wendy Williams, alors, le nombre de personnes déplacées a vraiment augmenté. En Afrique, les personnes déplacées à l'interne à cause des conflits. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de personnes déplacées à cause des conflits en Afrique. Et donc, ces personnes, la population de réfugiés a augmenté, mais pas au même niveau que les personnes déplacées à l'interne ou même les demandeurs d'asile. Donc, ces statistiques fournies par Wendy Williams disent que 1,5 million d'Africains qui se déplacent chaque année, 95 % restent sur le continent et 66 % restent dans leur pays d'origine. Et 85 % proviennent de pays qui sont impactés par le conflit, tels que le Sud-Soudan, la RDC, la Somalie, le Nigeria, le Soudan, la Somalie, l'Éthiopie et la République centrafricaine. Alors, pourquoi est-ce que ce nombre de migrants de l'Afrique semble être plutôt faible pendant que les migrants au sein de l'Afrique ont augmenté de 50 % ? Et donc, le nombre de migrants en dehors de l'Afrique a augmenté, mais pas autant que les migrants à l'intérieur de l'Afrique. Ces statistiques sont importantes parce qu'elles soulignent un point que la migration, c'est vraiment un problème africain. Alors, maintenant, la prochaine diapositive. Alors, ceci, et je veux reconnaître le bon travail. Enfin, on ne se vante pas, mais le César a fait un très bon travail pour créer ces infographiques pour refléter, en fait, l'envergure de ce défi. Alors, la population des migrants au sein de l'Afrique, comme vous le voyez, est d'autour de 21 millions. Donc, ça fait 53 % du total. Et la population des migrants africains est autour de 11 millions, ce qui représente à peu près 28 %, et vers l'Afrique du Nord. Et maintenant, les Africains émigrent même vers l'Afrique du Nord, à partir des pays d'Afrique australe. Et donc, c'est à peu près 3 millions. C'est un chiffre alarmant. C'est à peu près 6,6 % du nombre total. Et aussi, vers le Moyen-Orient, c'est à peu près 5 %. Donc, ces statistiques montrent, en fait, cette problématique des migrants africains. C'est un problème transnational, non seulement sur le continent, mais aussi en dehors du continent. Et je vais, en fait, répéter ce qu'a dit le premier intervenant à ce sujet, en fait. Et vous voyez que c'est de grandes décisions prises par ces migrants de se déplacer au sein de l'Afrique, et même en dehors. Vous voyez les routes qui sont empruntées pour ces mouvements à l'intérieur de l'Afrique. Alors, la prochaine diapositive. Et donc, comme l'a dit le docteur Ordu, il a montré un graphique qui est un peu différent. Mais il y a énormément, il y a un grand dividende démographique. Alors, on en parle souvent par rapport aux pays récipiendaires, mais comment est-ce qu'on en parle par rapport aux pays d'origine ? Alors, sur le premier graphique, vous voyez que les envois d'argent vers l'Afrique ont dépassé, en fait, l'investissement direct étranger et l'aide publique au développement. Et donc, en fait, on sait que cette aide publique au développement est en train de se réduire. Et si on regarde le deuxième graphique, même ces envois des migrants vers le pays vont au-delà des revenus provenant du pétrole. Et donc, c'est ça, c'est un effort communautaire. Alors, on a... Alors, ces flux d'argent sont plus grands que les revenus agriculturels mobilisés par les pays africains. Alors, le niveau des revenus est en fait plus grand que les revenus mobilisés par les gouvernements. Cela nous montre que la diaspora africaine représente une partie prenante essentielle. Alors, ils contribuent encore plus que l'investissement direct étranger, que les contribuables africains, que l'aide en dehors de l'Afrique. Et on a tendance à oublier ce rôle de la diaspora. Alors, là, quels sont les facteurs qui ont un impact sur la migration ? Bon, il y a beaucoup d'études qui ont été effectuées. Alors, moi, j'ai travaillé pour le World Food Programme, le programme de l'alimentation mondiale, sur quelles étaient les forces motrices de la migration. Bon, je ne vais pas vous donner toutes les statistiques, mais je veux souligner un point. C'est que parfois, en tant que leader africain, il faut comprendre comment les économistes utilisent et essayent de faire un diagnostic du phénomène au sein du pays. Alors, quand on parle de la migration nette, on a trouvé, bien sûr, on voit des faits importants ici. Quel est l'impact de la migration précédente sur la migration, la vague de migration actuelle ? Et on a vu qu'il y a une relation positive, et ceci à voir avec le lien entre la diaspora, ceux qui ont déjà émigré, et leur lien avec leur pays d'origine et le potentiel de migration dans ce même pays. Et donc, aussi, cela a à voir avec là. Et ils partagent des informations à propos de la route de la migration, les coûts. Et donc, ceci aide, en fait, la migration, parce qu'il y a ces liens entre ceux qui sont déjà partis et ceux qui ont l'intention de partir. Un autre facteur que nous avons trouvé, qui est très important, alors, c'est le PIB brut, c'est le PIB par habitant et pour la croissance. Alors, cela a à voir avec les revenus. Donc, les migrants veulent des revenus pour pouvoir quitter le pays. Mais ce qu'on a trouvé, beaucoup de croissance économique a tendance à fournir plus d'opportunités d'emploi et, en fait, veulent dire que moins de personnes veulent quitter le pays quand ceci est le cas. Et donc, c'est vraiment, l'emploi est un facteur clé dans ceci, comme il est démontré par ces statistiques. Et bien sûr, il y a la population, la croissance de la population et a aussi un impact qui a un effet sur la migration. Un élément qui est très important, c'est bien sûr la sous-alimentation. Ça, c'est très fortement lié à la migration. Cette sous-alimentation et bien sûr les conflits ont énormément d'impact et aussi la gouvernance. Mais aussi les catastrophes nationales ont un impact positif sur la migration. Et donc, nous avons essayé d'établir les éléments déterminants de l'éruption de la guerre civile et l'intensité et la durée d'une telle guerre civile. Et nous avons trouvé que l'un des facteurs les plus importants, c'est la migration qui crée des perturbances. Alors, voilà certaines des forces motrices. Et bien sûr, il y en a d'autres. Ce qu'on peut dire, le développement économique est bien sûr un facteur important. Ensuite, bien sûr, il y a les conflits, la destitution, le changement climatique. Ce sont vraiment des facteurs qui poussent les migrants, enfin qui veulent dire qu'il y a une augmentation de la migration. Alors, la dernière diapositive. Alors, quelles sont les implications pour la sécurité ? Alors, comme vous le voyez, à partir de ces images, vous voyez, du point de vue de l'urbanisation, cette photo en dit long, quels sont les défis sécuritaires qui pourraient être posés par une urbanisation non planifiée et non contrôlée ? Les deux tiers des populations urbaines de l'Afrique vivent dans des zones, des villes non planifiées. Et ceci est un terreau fertile pour les acteurs criminels et les marchés criminels. Et donc, ces villes désorganisées sont aussi un environnement fertile pour l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée. Et donc, la corruption croissante, l'abus des droits humains veulent dire que ces populations vont demander plus de transparence et de redevabilité. Donc, il y a des manifestations pacifiques qui prennent place à travers le continent. Mais alors, ces villes informelles vont vraiment poser un défi aux leaders africains sur comment ils peuvent donner la sécurité à leurs citoyens. Les personnes déplacées à l'interne à cause de conflits vont poser des défis sécuritaires et cela va créer des tensions entre les communautés africaines et internationales. Il y a aussi cet équilibre sur les droits humains. Et donc, il y a aussi les mouvements rebelles, les insurrections. Parfois, ces migrants fournissent des ressources aux insurgés dans leur pays d'origine. Et pour ceux qui ont réussi à atteindre l'Occident, ils pourraient mobiliser des ressources et faire du plaidoyer pour appuyer l'opposition à leur gouvernement. La diaspora a contribué à des guerres civiles en Afrique, on l'a déjà vue, et à faire continuer ces guerres civiles et ont tendance à ne pas en fait vouloir forcément la réconciliation après le conflit. Et donc, ces migrants peuvent devenir une source d'insécurité s'ils n'ont pas été engagés d'une manière positive. donc la prochaine diapositive. Que pouvons-nous faire? Alors, je vais souligner quelques points pour conclure. Numéro un, le leadership. Je pense qu'il est très important pour les leaders africains de fournir une vision nationale qui va guider comment on utilise ces opportunités présentées par les méga-tendances et les politiques qui vont s'adresser à ceci. Et donc, cette vision est très importante. Et il y a beaucoup de visions nationales en Afrique, mais elles sont souvent articulées sans l'implication des citoyens. Mais nous avons de bons exemples. le Botswana, ils ont une vision 2036, la Namibie, vision 2030. Et ces visions sont articulées basées sur les valeurs nationales et l'expérience vécue du pays. Et donc, ils ont une vision qui est centrée sur le citoyen, les personnes. Ces méga-tendances ont besoin d'un plan d'action collectif. Les gens doivent faire partie de ces visions. Cette vision est un élément très important. Deuxièmement, du point de vue de la gouvernance et le secteur de la sécurité, à cause de ces défis sécuritaires posés par ces méga-tendances, il est important que les pays africains, il va y avoir plus une demande pour plus de redevabilité, de transparence de la part du gouvernement et du secteur et du secteur de la sécurité. Le défi posé par ces méga-tendances veut dire qu'on devrait revoir les capacités et la compétence des institutions de sécurité pour s'adresser à ces défis sécuritaires. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un audit du secteur de la sécurité, la réforme du secteur de la sécurité à avoir avec tous les pays pour comprendre qu'il faut savoir si les secteurs de la sécurité ont des ressources adéquates et des capacités adéquates pour répondre aux défis sécuritaires. Du point de vue de la politique, je pense que la population urbaine africaine et les migrants urbains sont des préoccupations de sécurité et donc on doit s'y adresser dans la stratégie de sécurité nationale globale. Il n'y a aucun doute que ces stratégies de sécurité nationale ou politiques ne seront peut-être pas forcément adéquates pour s'adresser à tout ceci. Alors, il faut qu'il y ait une stratégie qui sera révisée pour inclure les citoyens et inclure aussi l'élément de la diaspora dont j'ai déjà parlé et ceci donne l'opportunité d'une analyse collective nationale pour évaluer tout ceci et il y aura des opportunités d'améliorer la prise de décision. Du point de vue des institutions, il est très clair que ces défis de sécurité vont faire face aux forces de police et donc ils vont avoir un travail difficile à faire. Alors, il faut renforcer les forces, les capacités de la police pour qu'ils soient centrés sur le citoyen pour pouvoir répondre à ces menaces posées par les méga-tendances et maintenant on arrive à la police communautaire de proximité et donc pour répondre à ces menaces. il faut établir une capacité de prévision au niveau institutionnel pour recueillir les preuves, pour informer les plans et les stratégies pour s'adresser à ces menaces et il faut aussi tirer parti des partenariats, c'est très important parce que ces menaces sécuritaires sont transnationales et il faut donc un plan d'action collectif et les pays devraient tirer parti de ces partenariats pour que ces partenaires doivent accompagner les pays africains dans leur lutte pour contrecarrer les risques posés par ces méga-tendances mais si on a des partenariats qui s'alignent avec vos politiques nationales alors je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci Lucas, merci docteur Ordu. Alors comme vous l'avez entendu il y a tout un éventail de méga-tendances qui vont avoir un impact sur l'Afrique et on va en parler de méga-tendances de méga-tendances qui vont avoir qui vont avoir de méga-tendances de méga-tendances